Bienvenue sur Paddock TV pour la manche numéro 9 de l'Oval B Series, toujours sur ses championnats IFRN le mercredi soir. Et donc avec moi c'est Olive une nouvelle fois, salut à toi ! Salut, salut Conrad, salut à tous, bienvenue de nouveau sur Paddock TV ! Ouais, bienvenue de nouveau, alors pour ceux qui sont en live, c'est les joies du live, on a un peu merdé pour la VOD, ça se verra pas. On a caché la misère, on a tout mis sous le tapis, hop hop hop, et la VOD sera correct. Donc manche numéro 9, ici en Oval B, donc avec le tracé de Pocono. Eh oui, Pocono, alors le débat encore, je reviens là-dessus, oui ça ressemble un peu à un triangle rectangle, Pedro Rodriguez. Non mais c'est pour rigoler, on est vraiment sur un circuit avec un virage quand même extrêmement serré, le virage du dessus, on peut dire que c'est un triangle. En tout cas, il y a 36 pilotes ce soir sur ce circuit de Pocono, c'est l'avant-dernière course sur la série B, on va être vraiment sur une course de place. Les pilotes ont énormément travaillé cette semaine sur ce circuit pour se classer le mieux possible, donc on va voir ce que ça va donner ce soir. J'espère qu'on aura vraiment du spectacle Conrad, en tout cas on attend de voir même tous de bons pilotes, et puis je le redis du bon spectacle. Je pense qu'on va en avoir, parce qu'ici la piste est relativement large, c'est un ovale relativement, quand même, 4 km. Par contre, c'est l'exemple type du jouet Play School que vous avez quand vous avez 3 ans, essayez de rentrer un rectangle dans un triangle, quand le rectangle est plus grand que le triangle, et bien, l'inverse plutôt est plus petit que le triangle, c'est chaud. Enfin bref, on a compris, allez, next. Alors ça y est, les qualifications se sont faites, parce que là, de toute façon, les pilotes se sont mis sur la grille de départ. Je le redis, 36 pilotes, et puis le premier, celui qui a signé à Paul Position, c'est qui Conrad ? Moi j'ai Simon Crochard, mais je ne sais pas si c'est bon. Voilà, on garde toujours la même équipe, tout à fait, c'est Simon Crochard, suivi par Jacques Récamp et Jean-Baptiste Charles, en 3ème position. Voilà. Donc Pierre Verne, c'est seulement mis en 4ème sur les qualifications, mais rien de grave pour Pierre Verne. Je pense qu'il a le niveau pour remonter, et se mettre juste derrière Simon Crochard. Moi je pense que Pierre Verne, encore, plus on avance dans les courses, plus il monte aussi en puissance. Et il y en a d'autres pilotes aussi. Jonathan Berthier, qui lui, 6ème position pendant ses qualifications. Jonathan Berthier pourtant, 3ème au niveau classement général. Moi aussi c'est pareil, il fait la course un petit peu avec Jean-Baptiste Charles, qui lui est en 2ème position au classement général. Bon, on va voir en fait ce qu'il va faire aussi Jonathan Berthier ce soir. Il y en a plein d'autres. On va parler vraiment de tout le monde ce soir avec Conrad, et puis que le meilleur gagne. Oui, tout à fait, que le meilleur gagne. De toute façon, bon, c'est un peu la devise hebdomadaire, que le meilleur gagne. Mais c'est vrai que, une nouvelle fois, on va dire que la course est quand même relativement ouverte. Parce qu'aux avant-postes, on va retrouver souvent les mêmes pilotes. Mais bon, là on voit Patrice Langlais, 90, qui est bien placé. On a parfois, on a, pas parfois, on a aussi là, c'est le numéro 4 ou 40, je ne sais plus que j'ai vu juste derrière. 40, Olivier Huguet, oui. Voilà, Olivier Huguet qui est bien placé. Donc je pense qu'il y a moyen de voir des choses intéressantes ce soir. Et en avant, on va dire, c'est parti. En avant, bien sûr, il y a vraiment de très très bons pilotes et qui sont classés. J'ai du mal à se placer devant, parce que regarde, on a Benjamin Trufflandier qui nous fait aussi de très très bonnes courses. On va regarder dans Série A, Série B, qui se classe lui 8e. Et oui, pourquoi ? Parce que la concurrence maintenant est énorme. On a Pierre Verne qui est revenu. Patrice Langlais, alors attention, là aussi, qui se place 5e position, qui nous fait d'excellents chronos et d'excellentes courses aussi. Et je crois que là, le vert est parti. On est lancé. Et puis, Jean-Thierry Joliet, lui aussi, s'est classé 14e sur ses qualifications. Antoine Marc, 13e. Allez, on a déjà des attaques. Oh là là, c'est sévère. Ouais, quatre lignes aux avant-postes. La piste est vraiment très très large. Allez, c'est quand même sympa. C'est vu là où on voit les 30 voitures, 35 voitures s'élancées. Ah, c'est quand même un sacré morceau. Il y a du monde, là. Il y a du monde. Ouais, en vrai, je ne sais pas, sur les bons moteurs, si tu as vu la course aussi un petit peu, c'est Daniel Castevert. Vous avez mis un extrait de vidéo sur les réseaux sociaux. Et un vrai bordel sur Procono. C'est parti, vraiment. Je ne sais pas si tu as vu le crash. Non. Mais c'était magnifique. Sur le virage serré. De belles lignes aussi. Il était en 4 ou 5 wide, carrément. C'était gigantesque. Daniel Castevert, là, d'ailleurs, actuellement. 29e avec sa Ford. Allez, on est reparti encore pour le classement. Donc, je recite. On recite à partir d'où, tiens ? Parce que là, en fait, ça a pas mal bougé depuis les qualifications. Il y en a qui ont gagné des places, d'autres qui ont perdu. Où tu veux. Choisis ton camp, camarade. Voilà. En tout cas, tiens, à partir de la 10e place. Bon, allez. 10e, il y avait Eric Gérond aussi. Jordan Bouillet à la 11e place. Antoine Marc, 12e. David Lopez, 13e. Thierry Joliet, la 14e. Francis Dechie, 15e. Kevin Pommier, qui est là aussi ce soir, à la 16e position. Joël Vanpreet aussi, 17e. Danny Kikens, 18e. Riquel Duforest, 19e, qui roule en ce moment avec Nicolas Crignons. Stéphane Rioux, le boss de la GBT, qui est en 20e position. Stéphane Rioux, qui va remonter doucement aussi. Qui va nous faire preuve de sa patience encore sur le circuit. À voir. À voir comment il va remonter un petit peu tout ça. Alain Borda, qui est juste derrière. Stéphane Rioux, qui lui, est à la 21e. Cédric Lecomte, 22e aussi. À voir comment il va remonter, ce Cédric Lecomte. Parce que là aussi, on a un plot qui a énormément de niveaux et de potentiel. Olivier Gouzien, qui est à la 23e. Qui est derrière aussi. Sylvain Mirleau. Toujours pas trouvé de sponsor, Sylvain Mirleau. Non ? Si, à moins que ce soit mon... Ah non. Sylvain Mirleau ou Winamax, comme d'hab. Ah, si, si. Voilà. Et pourtant, enlevé mes lunettes teintées. C'est drôle. Allez, on continue. Olivier Gouzien, qui est là aussi au sein de la numéro 8. À la 23e session en ce moment. Nicolas Crignon, 25e. Julien Lavoine, 26e. Pendant cette course. Pascal Dupas, 27e. Anthony Raphaël, 28e. Gérald Segarra, de la Fireboard, 29e. Thierry Kuhmner, 30e. Et Colin Hantins, 31e. Daniel Castevert, on parle de lui. Il est à la 32e position. Dimitri Dukanovic, 33e. Berkant Fourniret, 34e. Luis Rodriguez, 35e. Et enfin, Xavier Labrosse. Lui, déjà deux tours de retard. Alors, qu'est-ce qu'il se fait pour Xavier Labrosse ? Il n'est plus sur le serveur. Je pense que c'est une des connexions. Bon, voilà. C'est malheureux. Ça commence mal pour Xavier Labrosse. J'espère que ça va bien se passer pour lui. Allez, Simon Crochard, toujours en tête sur cette course. Qui creuse l'écart déjà avec Verne. Tu vois, Pierre Verne qui est déjà monté en deuxième position. Alors qu'il est parti 4e pendant les qualifs. Tu vois, je te l'avais dit. Il allait vite coller notre Paul Mann. Et bon, une seconde et 17e, 10e, je ne sais plus comment on dit. Pardonnez-moi. Avec Simon Crochard, ce Pierre Verne. Alors, on est parti pour 70 tours ici sur Pocono. Non, ce n'est pas beaucoup parce que le circuit, on l'a dit, est long. 4 km. Et on peut voir que le tour, là, se fait en pas loin d'une minute. Donc, c'est pour ça que, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de tours à faire ce soir. Par contre, s'il y a des drapeaux jaunes, eh bien, les tours seront relativement longs. Et ça veut dire qu'on pourra peut-être passer des pubs. Ou aller voir les pilotes dans les stands. Oui, tout à fait. En 56 secondes, à peu près, le tour se fait. C'est vrai qu'on a eu de très bonnes qualifs. C'est quand même rare. On se retrouve avec des qualifs réalisés par 24 pilotes. Et l'écart n'est pas énorme. En fait, même pas d'une seconde entre le premier et le dernier pilote. C'est fantastique de faire des chronos comme ça. Et ça se joue à quelques millième de seconde près, en fait, le placement sur la grille. On a plusieurs groupes qui se détachent. On a un groupe pour le top 4. Ensuite, on a un groupe jusqu'à la 9e place. Et ensuite, on a le groupe que l'on a actuellement. Là, 10e, 11e, jusqu'à... Jusqu'à loin, en fait. Jusqu'à la 21e place, un truc comme ça. Donc là, on a vraiment trois groupes. Pardon, là, on voit ce groupe le plus important, on va dire, le 3e. Avec une petite cassure qui commence à apparaître au niveau d'Alain Bordat. C'est vrai que Simon Crochard, encore une fois, fait parler de son expérience. On va pas dire ridiculise les autres, mais je crois qu'il y a déjà un écart qui se fait. Alors, attention au pneu aussi, Simon Crochard. J'espère que tu sais ce que tu fais. Mais en tout cas, c'est Simon Crochard. Allez, une seconde et deux dixièmes de différence avec Pierre Verne. C'est lui qui est le premier peloton de son Simon Crochard. Là-dessus, je pense qu'on... On va pas trop expliquer à Simon Crochard comment préserver ses pneus. Je pense que là-dessus, il est un peu plus calé que nous. On va voir comment ça évolue. Après, en fonction de la physionomie de la course, peut-être que certains auront une stratégie un petit peu agressive, ou un petit peu décalée qui leur permettra de passer par-dessus le peloton et de venir se positionner aux avant-postes. Mais là-dessus, je fais confiance à Simon pour préserver ses pneus du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas de débat là-dessus. Premier peloton, on s'arrête à Jean-Antoine Mercier. Après, le deuxième peloton mené par Jacques Récan. Jacques Récan, donc Olivier Huguet, Benjamin Trouflandier, Patrice Rondier, Éric Giron. Et après, c'est Antoine Marc qui va mener le prochain peloton avec David Lopez derrière lui. Je sais pas si t'as croisé David en arrivant sur le serveur local, mais il faut y passer un petit coucou. Ah bah moi, il est passé un petit coucou juste avant. Je suis allumé un peu en retard tout à l'heure. Et oui. Bah on salue aussi Joël Demonceau encore, une fois de plus. Voilà. Un petit coucou à Joël Demonceau. Pour pas d'Octivie, merci beaucoup. Ouais, merci à lui. Joël Demonceau, donc il ne roule que en... Tiens, puis d'ailleurs, on va essayer de chercher un pilote là. Je voudrais parler un petit peu. Hop ! En 19ème actuellement, au numéro 47, Danny Kikens en bagarre avec Stéphane Rioux. Eh bien, j'ai croisé Danny Kikens dans les paddocks juste avant la course. Et il nous disait qu'il trouvait que les retransmissions étaient de mieux en mieux. Donc il tenait quand même à nous féliciter. Et on le remercie déjà pour ce retour. Parce que bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des retours. Qu'ils soient positifs ou négatifs, ça permet toujours de s'améliorer. Mais bon, c'est... Voilà, c'est... On apprécie les retours, peu importe s'ils sont négatifs ou positifs. Exactement. Quand c'est négatif et qu'on s'est argumenté, c'est vrai que c'est toujours mieux. Et que c'est plus constructif. Mais bon, voilà. Merci à lui. Et on espère faire mieux, toujours, dans les... Pour les prochaines retransmissions. Alors, il y a toujours ce fameux overlay dont je parle régulièrement. Que vous ne voyez toujours pas arriver. Et bien, c'est toujours en cours. Mais bon, c'est... C'est pas simple. Avec le mois de juin que j'ai, avec beaucoup de retransmissions, 2 à 3 par semaine. Ben, j'ai pas beaucoup de temps pour... Pour micro-onsacrer. Pas mal de mouvements dans la vie professionnelle également. Donc, il faut... Ah, il y a des priorités. Ça va arriver. Je suis en train de l'implémenter. Tout doucement, j'ai fait quelques modules déjà. Mais ça prend du temps. Le début est très long. Une fois que j'aurai tout bien positionné, mais les fondations, après, ça va aller vite. Mais il faut un peu de temps. Mais ça va arriver. Ah, ben, de toute façon, c'est un métier. Un streamer, voilà. C'est un métier à temps plein. Alors, attention, Danny Kickens. Pas de sponsor non plus. Danny Kickens... Avec la 47. Elle est noire, avec des strips jaunes et rouges. Donc, il y a Intel sur le capot, mais je crois que c'est un sponsor de la plateforme. Ouais. Tout à fait. Donc, non, pas de déco particulière. Et en tout cas, il s'est fait passer, là, par Stéphane Rioux. Hein ? Ah, Stéphane Rioux, de toute façon, qui va remonter. Eh oui, qui a repris la 19ème place. Alors, il part 20ème pendant les qualifications. Bon, là, il prend une place, Stéphane Rioux. Et il remonte petit à petit. Sachant que la course, comme on le dit, va être longue. Donc, ça ne sert à rien de se presser. Rien du tout. Seulement, Simon Crochard creuse l'écart encore. Dixième par dixième de seconde avec Pierre Verne, actuellement. Avec Pierre Verne, Stéphane Rioux, là, qui prend l'intérieur sur Thierry Joliet. Thierry Joliet qui ouvre gentiment la porte. On ne va pas se bousculer. C'est un peu l'esprit, l'esprit NASCAR. Tu veux passer, vas-y, je t'en prie, passe. Bon, alors, ça, c'est au début. Après, c'est, tu veux passer, vas-y, viens le chercher, quoi. Ouais, bah, après les quinze, les vingt derniers tours, tout à fait, ça, 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 ça. Les portes se referment, plus, tout à fait, hein. Et on a toujours la cinquante-cinq ce soir, hein, Joël Van de Pratt. Oui. Qui fait son retour. Ouais. Alors, on a eu... Ça ne va pas être dix-septième. On a eu la chance de voir Gary Dumont la semaine dernière, je crois, hein. Oui, tout à fait. Peut-être que l'on verra aussi Mathieu Michel d'ici la fin de saison. Mathieu Michel. Math Michel, non, c'est le... Ah, Math Michel. Hop, 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 et bah, tiens, Joël. Allez-y. Qui, là, va percuter le mur et peut-être le premier drapeau jaune. Oh, pour Joël, ça va être compliqué. Il est dans le gazon, là, mais je ne sais pas si on va avoir un jaune. Le moteur a pris une claque, hein, je pense. Oh là là, oui, oui, oui. C'est le run culasse, hein. Ouais, ouais. Il n'y a pas que le jouant, là, je pense, hein. Le bloc, il y est passé, hein. Ouais, là, pour... Alors, par contre, pas de jaune. Non, non. Ça ne gêne pas. Attention qu'on m'y revient sur la piste. Ouais, mais il va rentrer tout de suite. Je pense que le jaune a été évité de peu. Et Joël Van Prat, du coup, qui va pointer à l'avant-dernier rang. Xavier Labrosse n'étant toujours pas revenu, je pense, parce que, pour vous aviez, c'est un problème matériel, pour ne pas revenir comme ça. Et Joël, donc, qui va s'immobiliser pour réparer quelques instants. Allez, nous, on va revenir devant avec Jonathan Berthier, deuxième ! Est-ce que Jonathan Berthier lancerait l'offensive ? Avec le groupe de poursuivants, là, la 9, la 24 et la 39 ? Et donc, ouais, Jonathan Berthier qui a promis l'ouverture sur Pierre Verne. Alors, ça, c'est magnifiquement bien joué, tout à fait. Les pneus, peut-être, qui se ressentent. On est à 13 tours, déjà. Et Jonathan Berthier, déjà, deuxième, bravo ! Alors qu'il part sixième pendant les qualifications. Il a gagné quatre places, Jonathan Berthier. C'est énorme. C'est, en effet, un très bon départ. Alors, tiens, en parlant de départ. On a dit tout à l'heure que c'était l'avant-dernière course de la saison. En parlant d'avant-dernière course, il y a ce soir des pilotes qui ont été « punis », puisqu'ils n'ont plus de points de licence, à savoir Pedro Rodriguez, Martin Capal et Hugo Argocello. Ils sont donc trois à avoir été punis. Par contre, ils sont beaucoup plus nombreux à être sous investigation. Alain Borda, Bertrand Fourniret, Danny Kikens, Dimitri Djukanovic, Gérald Segara, Julien Lavoine, Olivier Gousien, Pascal Dupas. Eh bien, tous ces pilotes ont moins de... je crois que c'est dix points sur leur licence. Donc, attention, attention. Attention, attention. Il faut y penser beaucoup pendant la course, tout à fait. Il faut rouler tranquillement. Là, je ne sais pas si c'est Mickael Duforest qui cherche à dépasser un pilote avec cette caméra. Je ne crois pas du tout. J'ai passé en change de caméra. La 66 qui n'a pas doublé la 25. C'est Mickael Duforest qui a eu du mal à doubler Jordan Bouillet. Bon, Jordan Bouillet, bien sûr. Il y a du client. Hop, tiens, regarde le coup de raquette encore pour Mickael. Roland-Garros, c'est terminé. Surtout que le temps n'était pas en faveur des tennismans sur Roland-Garros. C'est un peu comme en NASCAR. Quand il pleut, c'est à l'arrêt. L'inconvénient à Roland-Garros, c'est qu'ils n'ont pas de sécheuse. Parce que si ils s'amusent à sécher la piste, ils ont un problème. C'est pour ça que les principales courses de NASCAR, de toute façon, se trouvent au sud des Etats-Unis. Sur les Etats-Unis, il fait un peu plus chaud. Les risques de pluie sont plus rares. Il y en a aussi, mais un peu moins quand même. Voilà. Généralement, ça se trouve au sud. Il a plu ce week-end, je crois, à Pocono. La course a été décalée. Je me souviens, dimanche soir, avoir voulu regarder la course, je me suis retrouvé face à un bel écran de pluie et de brouillard. Ce serait cru en Bretagne. Brouillard ? Alors, attention, qui c'est qui double ? Jordan Bouillet qui a passé l'A43 de Francis de Chille. Il y a un 43 qui se dit, hop, 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 là. Où tu vas, toi ? Je suis plus rapide. Je passe. Non, pas du tout, c'est bon. Il ne s'est pas laissé faire, Jordan Bouillet. Ça ne passe pas. Et Mickaël Dufore est toujours derrière, avec Stéphane Rioux. Stéphane Rioux qui est encore monté de place. Il a surcoupe 17ème. Et Stéphane Rioux qui suit la file avec Mickaël Dufores, Francis de Chille, Jordan Bouillet et toujours Antoine Marc qui mène le peloton. Avec Thibaut Leflemm qui est juste derrière. Tiens, Thibaut Leflemm, lui en 13ème position, juste derrière Antoine Marc. Et là, ça y est, Thibaut Leflemm qui fait l'intérieur avec le numéro 50 à Marc-Antoine. Antoine Marc, pardon. Attention, Antoine. Il ferme la porte. C'est très bien joué. Bravo. Ça, c'est Danasca. Eric Giraud, ça y est, qui regagne une place, qui est repassé 7ème après Patrice Langlais. Jacques Récan qui était à la 2ème position, pardon, qui se retrouve maintenant 6ème. Ouais, peut-être que Jacques a une voiture un peu moins confortable sur les longs runs. Ouais. Alors Jacques Récan qui pilote avec Ford. Peut-être pour ça, hein. Ah non, Chevrolet, autant pour moi. Désolé. Ouh, c'est ça, c'est un tac envers les Ford. Tu ne vas pas te faire des copains, je crois. Ah, c'est américain, Ford. Ah, Chevrolet aussi, hein. Voilà, c'est... Allez, j'attends les commentaires, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, attention. Oh là là, j'ai cru que ça avait tapé le mur. Pour, 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 toujours pareil. Tiens, par contre, je vous l'attends à Martien, il est repassé 4ème. Ouais, il y a des bonnes bagnards là-devant, tout à fait, là, avec... Est-ce qu'il a cramé ses pneus ? Avec Jean-Baptiste Charles et Pierre Verne, attention. Hum. Trois voitures qui se suivent comme ça, qui sont au même niveau, et... Et crois-moi que c'est... Ça doit être génial, les sensations doivent être superbes. Tiens, on n'a pas fait de caméra embarquée ? Ah bah tiens, allez, caméra embarquée avec Jordan Bouillet, tiens. Hop là, on regarde. Ok, là, il ressort bien en plus, il va peut-être pouvoir passer. Non, il passe derrière, il est bien derrière. En fait, je crois qu'on peut partir, il n'y a plus personne qui regarde. Ouais, non, ou alors il dorme, je ne sais pas. C'est le pop-corn, il s'est endormi. Et oui, tu regardes, Simon Crochard, plus on avance dans les tours, plus il creuse l'écart. C'est incroyable, parce que Simon Crochard, avec le deuxième, et pratiquement 4 secondes d'écart, c'est absolument énorme, Conrad. Tout à fait, et on a toujours tous les pilotes dans le tour du leader, à l'exception de Joel Van Pratt qui est au stand depuis maintenant plusieurs minutes, pour réparer. Et bah tiens, Jonathan Berthier là, qui passe sur Jean-Baptiste Charles. Alors pas beaucoup d'inclinaisons, hein, sur ce circuit, dans les virages. Non, on n'a pas cité le banking tout à fait en début de course. Je ne l'ai pas, en fait, il n'est pas donné. Bon, je vais faire des petites recherches par rapport à ça. Il n'est pas donné dans le jeu. Ah si, tiens, regarde, ça bouge un peu, là, il y a Corentin Barane qui nous salue et qui encourage. C'est un virage, hein, Pierre Verne, comme chaque semaine, toujours là, les fans de Pierre Verne. C'est drôle. Alors, Bruno, Bruno NASCAR. Voilà, coordonnées, ça, 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 les coordonnées, on s'en fiche. Ça sont 0,6, vas-y, balance. Ouais, l'inclinaison, virage 1, on a 14 degrés, virage 2, lui, 8 degrés, et le virage 3, 6 degrés. C'est vrai que le banking est très très faible par rapport à Dover, par exemple. C'est comme le Gruyère, plus t'en a, moins t'en a. Eh oui, eh oui, le Gruyère, plus y a de trous, moins t'as de Gruyère. Mais moins t'as de trous, moins t'as de trous, plus t'as de Gruyère, tout à fait. Alors attention, ils m'ont fait mentir, pour qu'on est au nord, c'est-à-dire que là, on est vraiment au nord. On est, je crois qu'on est en Petitvanie, hein. En Petitvanie, eh oui, c'est bien ça, c'est la Petitvanie. 100 km de New York, 150. Bon, Pocono est plus au nord, c'est pour ça qu'il a plu un peu là-bas. C'est pour ça qu'il a plu ce week-end, ouais. Voilà. Par rapport à Daytona qui est en Floride ou un truc comme ça. Exactement. Bon, ben voilà, on est dans les 50 derniers tours. 50 derniers tours ? Non, il n'y a pas 70 tours à faire ce soir, si ? Ben si, 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 si. On fait 70 tours et on est déjà dans les 50 derniers tours. Non, 110, non. Bon, Simon Crochard, voilà, il déroule, hein. 4 secondes 7 d'avance. Oh, ben il a... Il a complètement laissé tomber les copains. En tout cas, Jonathan Berthier qui fait la guéguerre avec Pierre Verne et Jean-Baptiste Charles. Ça vaut le coup d'œil. En tout cas, ça veut dire pits ouverts. Pour l'instant, on est quand même partis pour pits ouverts. Je ne sais pas combien de tours on fait avec un plein. Aucune idée, ouais. Il y en a qui ont testé. On peut avoir ce genre d'informations, ça peut être toujours intéressant. Alors oui, c'est une course calme, tout à fait, Corentin. Il y a des fils qui se sont formés. Ça roule en file indienne. Le circuit est long. Et puis, on a différents pelotons. Donc, pour l'instant, la seule incidence qu'il y a eu, c'est Joël Van Prett qui est parti taper le mur en terre. Tout à l'heure, parti sur la pelouse. Actuellement, là dans les stands, on est en train de voir avec les mécanos s'il faut changer le bloc. À mon avis, ça doit être... Ouais, je pense qu'ils sont en train de le changer. Parce qu'on a eu le panache de fumée quand il a tapé tout à l'heure. Je pense que le moteur a dû prendre un jeton, quand même. Exactement. Il a pris un sacré pet. Je te propose de remonter le peloton, tiens, tout doucement. On va commencer par le dernier, en piste. Puisqu'on a vu que Joël Van Prett était au stand. Donc, c'est Daniel Castover. Castover, le dernier en piste, un peu esselé. Mais il fait sa course tranquille, Daniel. Voilà, il est là pour se détendre, pour s'amuser avec sa Ford. Donc, Daniel Castover, 34e. Devant lui, c'est Nicolas Hankins, récemment arrivé dans les peloton IFRN, mais qui fait ses armes tranquillement et qui voit régulièrement le damier. Oh, bah tiens, Yellow Flag. Et c'est au niveau de Bertrand Fourniret. Que s'est-il passé ? Je ne sais pas si c'est lui qui a causé le jaune, mais en tout cas... La numéro 6, me paraît bien endommagée, tout à fait. Ça y est, Bertrand Fourniret, ouais. C'est de son côté qu'il y a eu un peu d'action, visiblement. Oui. Bertrand Fourniret qui avait un point de naissance et qui, je pense, va pas tarder à le perdre, voire même l'a perdu. Alors, attends, je vais voir déjà si c'est bien lui qui est à l'origine de ce drapeau jaune. Petit replay, maestro. Bah, on est parti, là, mais voilà. C'est presque un tour. Ah ouais, eh bien, avec la 44, il se rabat juste devant. Ah, il y a avec Julien Lavoine. Alors, Julien Lavoine, c'est pareil, là, avec une voiture un peu amochée, exactement, le capot qui a levé. Ouais, il se rabat juste devant. Bon, un peu trop optimiste, peut-être, du coup. Dommage. On va voir ça. Je suis dans l'autre angle. Par contre, tu surveilles quand les pilotes arrivent dans le dernier virage ? Je repasserai en leave pour voir les ravitaux. C'est parti. Il dépasse à 44. Et ouais, un peu trop près. Il n'a pas beaucoup de marge. C'est dommage. C'est dommage parce que... Je pense qu'il doit s'en vouloir. C'est une erreur bête. Ah, c'est terrible. C'est terrible. De toute façon, toujours, toujours, on s'en veut. C'est ça qui est terrible. Quand on déclenche un jaune, quand on est dans un jaune, on se remet toujours en question. Est-ce qu'on aurait pu l'imiter ? Est-ce que ça ne s'est pas passé autrement ? Si on met toujours des si, quand il y a eu jaune, c'est toujours pénible. C'est chiant à accepter. Ouais, c'est sûr. Et là, c'est vrai que c'est une erreur bête. Mais bon, ça fait partie... Ça fait partie de la course, malheureusement. Ça fait partie de la course. C'est de la Nascar. Malheureusement, le jaune existe. Il est là. Ouais, c'est en piste. Et on va rentrer au stand, je pense. Bientôt. Allez. On va voir tout le monde rentrer. Allez, peut-être que Nicolas Crignon, lui, va rester en piste. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un qui reste en piste ? Apparemment. Le Pescar qui reste en piste. Le Pescar, incroyable ! Non, ben, j'ai l'impression que là, tout le monde rentre. J'ai mis la caméra sur Simon Crochat. C'est vrai que j'ai vu les voitures toutes se suivre et faire une bonne gestion de rayons de stand. Comme ça, c'était vraiment sympa. Ouais. Là, graphiquement, c'était très bien mené. Allez, Jonathan Berthier, il sait qu'il sort des stands. Allez, Simon Crochat, on est parti. Bon ravitaillement de Jonathan Berthier. Ouais. Benjamin Trufflandier aussi. J'ai l'impression qu'on a fait un bon ravitaillement. Benjamin Trufflandier, Jonathan Berthier, qui va se mettre en deuxième position, juste derrière Simon Crochat. Juste Simon Crochat, qui a bien géré aussi son arrêt au stand, parce que c'était son premier... Comment on appelle ça ? Il était en première position aussi au niveau du pit. Éric Jérôme, Kevin Pommier ont fait un bon ravitaillement aussi. Jordan Bouillet, 13e également, j'ai l'impression. Thierry Jolie a un très bon ravitaillement. Il était 21e, et il a dû gagner 4 ou 5 classes dans les stands. Par contre, Thibaut Le Flemme a perdu quelques places, j'ai l'impression. Antoine Marc en a gagné quelques-unes, et Thierry Kemener aussi. Il était 30e, et là je vais vous apparaître dans le top 10, dans le top 20, donc je pense que c'est une bonne opération pour Thierry Kemener. Allez. On va retrouver tous les pires en piste. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a eu Antoine Marc, alors je pensais un peu plus devant, parce qu'il y avait Thibaut Le Flemme derrière, il y avait du monde, il y avait Stéphane Rioux aussi, il menait un sacré peloton. Bon, Thibaut Le Flemme a sacrément remonté parce qu'il se trouve en deuxième position, tout à fait, et Antoine Marc 17e, alors qu'il était parti 13e au niveau des qualifications. Alors c'est vrai que c'est une belle remontée de Kevin Pommier, comme tu dis, parce que les qualifications aussi étaient 16e, et là il se retrouve en 11e, donc il y a dû avoir de bons dépassements aussi cette première mi-temps, avant ce drapeau jaune, et puis là, bonne gestion des stands. C'est vrai que ça se joue beaucoup. Donc ça y est qu'il y a une première, une neuvième position maintenant, après cette mise à jour de classement au passage de la ligne. Tiens, on nous pose une question sur le chat, j'ai une partie de la réponse, peut-être auras-tu l'autre. Comment marchent les systèmes de points de licence ? Alors je sais que c'est basé sur les pénalités que distribue le jeu quand on va en dehors de la piste, quand on tape un mur, une voiture, etc. Par contre, est-ce que derrière, E-Racing implique un coefficient, E-Racing, E-FRN applique un coefficient pour l'intégrer au point de licence, ou est-ce que tu sais si un x4, ça fait un x4, ça fait moins 4 sur la licence ? Non, ça, je ne veux pas dire de bêtises, donc je n'ai rien à répondre. Tu ne sais pas ? Voilà, je ne sais pas du tout, et quand je roulais, je ne sais plus si ça existait, ce problème-là, de licence et tout. Donc ça, il faudrait que Jonathan Berthier gagne la course et qu'on lui demande. Écoute, on peut peut-être même aller lui demander maintenant, ça clignote encore, moi j'aurais bien envie de débouler dans le stand de la... Allez, c'est parti, je t'en prie. Tu vas me laisser 2-3 secondes le temps de désactiver le son des différents interlocuteurs, et puis on va débouler dans le stand de la Texas. Allez, c'est parti. Allez, on est dans le stand de la Texas Racing Team, donc pour, eh bien, poser une petite question à l'organisateur de ce championnat et donc à Jonathan Berthier. Bonsoir Jonathan. Bonsoir tout le monde. Alors, bon déjà, cette course, un premier run sous vert, tu es resté dans le groupe des poursuivants, si je puis dire. Bon début de course pour toi pour l'instant. Oui, ça se passait pas trop mal, avant le jaune, on s'est bagarré un peu avec Pierre et Jean-Batte et je commençais à ne pas rattraper Simon parce qu'il est carrément sur une autre planète, mais je tenais pas trop trop mal. Donc ça aurait été intéressant de voir si on allait au bout du run, mais bon, pour l'instant, ça se passait bien. Ok, bon, alors les lumières se sont éteintes, donc je vais poser ma question très vite. On nous demande, sur le chat, comment ça se passe au niveau du système de points ? Tu te bases sur les points distribués par le jeu pour la licence, tu sais, les x1, x2, x3, x4, est-ce qu'après, un x4 dans e-racing implique moins 4 points sur la licence des pilotes ? Alors, pas forcément dans tous les cas, ça va être compliqué de détailler rapidement. Très rapidement, il y a un coefficient, après, il y a une tambouille derrière. En gros, en dessous du incident, il y a une certaine tambouille que je ne peux pas détailler parce qu'il faudrait prendre un peu le temps. Au-delà du incident, on compte les incidents cash, c'est-à-dire, quelqu'un qui fait 8 points d'incident dans une course, il perd 8 points sur sa licence, 9, etc., 10, etc. Ok, très bien. Bah, écoute, je ne s'embête pas plus longtemps et puis, bonne course à toi et bon courage également à tes coéquipiers. Merci. Merci. Allez, de retour, donc dans les studios, donc, voilà, il y a une petite tambouille qui est faite en fonction du nombre d'incidents pour un machin, donc, c'est un peu compliqué, visiblement, mais, c'est pas du 1 pour 1. c'est une petite tambouille, donc tu l'as dit, il fait reine, ça c'est-à-dire qu'il y a des juges qui jugent de l'incident et qui met le nombre de points en fonction du... Non, c'est en fonction du nombre de points qu'on a, si on a moins de 8 incidents, il y a une certaine formule qui s'applique, après s'il y en a plus, c'est une autre. Voilà, c'est... D'accord. Le but, c'est pas non plus de mettre les pilotes dehors, c'est de leur faire comprendre qu'il faut faire attention, mais c'est pas non plus de mettre tout le monde dehors au bout de 5 courses, quoi, donc... L'intérêt, c'est d'avoir du monde en piste comme ce soit, comme ce soit avec 26 voitures. Il y a déjà eu un travail bien réfléchi de bien penser dessus, mais non, de travail, de façon qu'on s'emmène surtout une compétition de la sorte. Allez, le Pescar... Va pour l'air ! C'est parti ! Alors, à savoir que pendant les drapeaux jaunes, les pilotes roulent en moyenne à 125 km heure, quand même. C'est-à-dire qu'une vitesse... petite vitesse, un de drapeaux jaunes, comme si on roulait sur l'autoroute. Voilà. C'est quand même incroyable. J'étais un peu garé, à son pointe. Il y a une Thierry Joliet qui a un peu collé le mur tout à l'heure qui va perdre énormément de place, heureusement, suite à sa manœuvre. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est qui en escuique, là ? C'est Dimitri Djukanovic ? C'est ça. Je disais les squeaks, c'était piloté par Pedro Rodriguez, mais non, pas du tout. Pedro Rodriguez, attention, je corrige, c'était Banania. Voilà. La dernière fois, j'avais dit ça. Et là, on a encore un peloton très, très, très compact. On voit Mickaël du Forest naviguer au milieu du peloton. le plus simple, c'est peut-être de faire un plan large. Ouais. Il faut se faire plaisir. Alors, on voit quand même Simon qui est encore en train de se carapater. attention, Simon, il a été chercher des pônes neufs, alors je ne te dis pas comment il va se faire plaisir. Ouais, exactement. Allez, 7 dixième des quarts avec Jonathan Berthier, qui lui, deuxième position, Jonathan Berthier, qui lutte encore, et toujours les mêmes concurrents, Pierre Verne et Benjamin Trufflandier avec Jean-Baptiste Charles à la cinquième position. Donc, Benjamin Trufflandier aussi, c'est pareil, belle remontée puisqu'il était huitième pendant les qualifications et se retrouve quatrième Benjamin Trufflandier. Ouais, ouais. Et on a toujours Jonathan Berthier, qui a pris le dessus tout de suite, qui nous a dit pendant l'interview, donc il était plutôt pas mal. peut-être qu'il va essayer de coller tout de suite Simon, mais ça semble quand même vraiment compliqué. Simon, là, il est over the air, comme il y a l'autre. Il est loin, Simon. Il vole, ce soir. Ah bah, Simon Crochard, très à l'aise sur Pocodon. C'est son circuit ce soir et ça changera pas. Tant qu'il roulera tout seul comme ça, il ne risquera rien. Il est sur des rails. C'est son circuit, c'est aussi un petit peu son championnat, on va dire, puisque Simon Crochard, il a 43 points d'avance sur le second. Il est en tête du championnat avec 336 points. Le deuxième, c'est Jean-Baptiste Charles, 43 points. Et le troisième, c'est Jonathan Berthier, 74 points. Mathématiquement, ils ne sont plus que 3 à pouvoir être champions. Mais ça voudrait dire qu'il faut que les deux autres abandonnent sur les deux prochaines courses. Donc on va dire que si on veut rester un petit peu logique, il n'y a que Jean-Baptiste Charles qui pourrait espérer quelque chose. Statistiquement, parce que pour que les deux abandonnent sur les deux prochaines courses, ce n'est pas forcément évident. Mais même Jean-Baptiste Charles, ça va être compliqué parce que si Simon gagne là, il va encore falloir qu'à la prochaine, Simon ait un pépin. Alors après, à moins de faire un chèque au milieu du peloton en disant que tu as la 16, quand elle arrive à côté de toi, tu me braques dessus et tu le jettes dans le mur. Mais ce n'est pas des choses qu'il se font. Quelqu'un qui était payé pour, tout à fait. Un attentat. Ça pourrait être ça, mais ce n'est pas des choses qui se font. Donc ça va quand même être très compliqué d'aller déloger Simon au classement général. Et on a 57 pilotes classés dans ce championnat, c'est quand même sympa. C'est une compétition. C'est une ligue qui quand même réunit énormément de pilotes. C'est une compétition qui marche depuis des années. IFFRN existe, je n'ai pas la connaissance, mais existe depuis des années. Il y a toujours autant de pilotes, ça fonctionne, il y a de l'animation et pourvu que ça dure, c'est bien pour IFFRN. C'est une fusion de France-Nascar et puis il y a des pilotes de la LFNSC qui ont rejoint également. C'est pour ça qu'on en connaît une partie puisque tu y étais aussi à la LFNSC. Oui, oui. Donc... Depuis 2001. Et puis 2001, tu étais à la LFNSC ? Oui, à la LFNSC, ouais. D'accord, je suis arrivé en 2000... Je suis arrivé là-bas en 2008 et j'ai dû commencer à faire du tourne à gauche en 2009, en 2010, un truc comme ça. Je me souviens quand tu es arrivé, tout à fait. Voilà, cette de plaisanterie, tout à fait. Allez, c'est parti ! Là, Stéphane Rioux, là, je regardais. Là, avec Nick Crignon en tête, Nicolas Crignon. Ils font la guerre tous les deux. Nicolas Crignon qui a du mal à remonter. Attention, il part quand même 26e aux qualifications, Nicolas Crignon. Il est 18e. Mais là, il y a du client juste devant. Il y a quand même Thierry Kuhmeneur à 17e position. Et là, je ne sais pas si il y a une petite bagarre avec Antoine Marc. Un petit 3-wide avec la voiture. La voiture, c'est qui ? La voiture bleue. Eh, la 40, qui a l'extérieur actuellement. Olivier Luguet, elle est violette. Elle est orange et blanche chez moi. La bleue, la bleue, c'est la voiture avec la bleue. Ah, c'est Séric Lecompte. Oh là là, autant pour moi. Oh là là là. Il n'a pas reconnu la voiture de Séric Lecompte. Là, numéro 12, 22e aux qualifications au Séric Lecompte. Là, 11e. Je l'avais dit qu'il allait remonter Séric Lecompte. C'est incroyable. Tout comme Thibaut Leflemme là. Oui. Bagarre, c'est au niveau de ce peloton. Et là, c'est bien. Ça peut être intéressant à voir. Ouais. Allez, la 38, David Lopez qui a engagé l'attaque sur Cédric Lecompte. Oh, Cédric Lecompte qui est parti assez haut sur l'obal. De vos supporters de Pierre Verne. Ouais. Assez. Ouais, il était déjà là sur les précédentes retransmissions. Il a son fan club, Pierre Verne. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est fou, même. On le fera venir ce soir si tu veux bien pour voir, tiens. Bah, écoute, moi, il n'y a pas de souci. Allez. Monsieur Pierre Verne, il met la misère un petit peu. Enfin, non, il ne met pas la misère, il met la pression énormément à Jonathan Bertin. Ça ne va pas être évident d'avoir Pierre Verne derrière comme ça sur le rétroviseur qui fait un peu de poussette parce que la poussette, c'est aussi la course comme on dit. Rubin's Racing. sur le rétroviseur. Eh oui. Hop, 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 la 40, là. Qu'est-ce qui lui arrive à la 40 ? Olivier Huguet, la 40. Ça s'est décalé très fortement, là. Oui. Ça fait. Incroyable ! Belle voiture, la 40. Ouais, j'aime bien. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire la même chose. Assez sympathique. Même s'il y en a d'autres, honnêtement, il y a pas mal de jolies décos dans ce championnat. Moi, j'aime bien celle de Stéphane Rioux. La 40, j'aime bien. Lesquelles aussi avoir deux têtes rapidement. Celle de Jacques Rucan, j'aime bien. Éric Giron, c'est les Canada Rail, elle est sympa aussi. Ouais. Mais c'est en série, il y a qu'on a de plus jolies voitures encore. Ouais, il y en a quand même pas mal qui sont très 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 jolies. Il a touché le mur, je pense. Olivier Huguet, je vois l'aile avant droite qui est abîmée. Je pense que ça a frotté. Ça a fait un petit wall draft, là. Olivier Huguet, qui était parti septième pendant ses qualifications, qui nous avait fait un joli chrono de 56 secondes et 6 dixièmes. Et là, il se retrouve à la 18ème place. Donc, tout à fait. Petite erreur, peut-être, de sa part. Et là, attention, Stéphane Rioux, qui veut faire l'intérieur sur la huile d'Olivier Boussien. Hop, c'est parti, on engage. De toute façon, le circuit est large. Il y a de la place. Stéphane Rioux, qui doit sûrement être l'auteur de plusieurs décos dans ces championnats puisque, voilà, Stéphane, moi, quand j'étais à la FNSC, il avait un sacré talent pour les décos des autos et je me souviens de l'avoir vu réaliser de sacrées réalisations, de sacrées voitures. Je pense qu'il doit encore en faire certaines cotons. Il y avait du dessinateur, il y en avait plusieurs, de toute façon, je crois, de dessinateur. Je ne sais plus s'il y avait Stéphane Gourdin aussi, qui dessinait. Peut-être, lui, Nicolas Young aussi. Et Bruno Lion pour les plus anciens encore. Oui, ça, par contre, ça ne mêle rien. Très très vieux. J'espère qu'on retrouvera vraiment de très, très vieux pilotes. Alors, attention, j'espère qu'on reverra aussi Anthony Michel, Bola Diar. peut-être, la IFRN, c'est, attention, il va y avoir un Thomas Kazorla, qui est revenu, qui est venu, et qui n'est pas resté longtemps, malheureusement, parce que, tu connais le Thomas Kazorla, c'était un petit peu le Kyle Busch, le Montoya de l'IFRN. Ah bon, ça a été, ça a été quelque chose. Il a tout misé sur la cacahuète aussi, lui. Ouais, mais là, ça sentit la cacahuète grillée, on était tous les deux dans le troubat de King Kong, même, parce que, moi aussi, j'étais un peu comme Thomas Kazorla au début où j'étais arrivé sur l'IFRN, je voulais prendre un peu la loi sur le circuit, et on a été, on a été resserrés tous les deux. Oh, pop, 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 Danny Kikens qui est allé frotter, sorti, sorti T3, eh oui, parce que, voilà, sorti T3, tu trouves comment le T4, toi, ici ? Bah, le T4, c'est le plus serré, là, c'est ça ? Ouais, il est chaud, quand même. Il est super serré, celui-là, tout à fait. Je ne sais pas s'ils ont les deux pieds sur le frein, celui-là, mais, il faut vachement l'anticiper, on va dire, tout à fait. Stéphane Rioux, là, qui passe à 40, là, attention, là. Allez. Et c'est toujours. Il est à l'intérieur, là. Ah non, il est de nouveau derrière. Oh là là, ça a tapé dans Antoine Marc. 77 ! Antoine Marc, dans la choucroute. Mince ! Allez. On va y avoir l'action, au ralenti. Pas bon, hein. Nouveau drapeau jaune, 40e tour. Bon, quasiment à mi-course. Ouais, ça y est, on est un peu plus de la moitié de la course. Sur virage, pour la 77. Alors, tout seul, comme un grand. Bon, il a tué ses pneus, c'est tout. Bonjour, Pyroli. Ouais, bonjour. 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 Bon, ouais, il a tué ses pneus, mais il a fait ça tout seul, comme un grand. Il a fait ça dans son coin. Il s'est fait peur plus qu'autre chose. Voilà, pas de conséquences. Ça va permettre à certains de passer par la voie des stands ou pas. Je ne sais plus si j'ai repliqué sur le retour en live. Allez, Simon Crochard derrière cette magnifique Ford Mustang. Elle n'a pas perdu ses couleurs dorées, la Ford Mustang. Finalement, c'était une association qui devait rester pendant un certain temps et puis je crois qu'en fait, ils n'ont pas retiré la déco du safety car. Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. J'ai cru qu'on parlait de Simon Crochard alors je cherchais la peinture dorée. Non, c'est le safety car. C'est une association, une oeuvre de charité et ça devait rester pendant un mois, je crois, puis au final, ils ne l'ont pas enlevé. Quelque part, c'est pas plus mal. Une petite publicité de prolonger, exactement. Un contrat renouvelé. Alors, est-ce qu'on formerait déjà les deux lignes ? Non, pas du tout. Oh, il est. Ouais. Alors attention aux effets accordéon, attention au freinage, on est toujours, même dans les drapeaux jaunes, la concentration ne doit pas s'arrêter parce qu'on peut être victime de l'effet d'accordéon. ça freine, on anticipe assez, et ça repart. Bon alors, qui va rentrer au stand, qui ne va pas rentrer au stand ? Est-ce que ça frein ? Je pense que ça y est. Je crois que là, tout le monde rentre dans les stands, il n'y a personne qui reste pendant... Ouais. Tout le monde dans les stands. Allez hop ! Circules virgule. Où je t'apostrophe ? Ouais, non, là, personne ne prend le risque de suivre le safety car. Ah, ouais, tout à fait. Ah si, juste un pilote. Alors, est-ce qu'il n'est pas dans le tour du leader ? C'est, attention... Bon, ça sort déjà des stands, je n'ai pas réussi à le voir. Il était trop loin. Je n'ai pas pu changer la caméra à temps non plus. Moi, j'ai Antoine Marc. Voilà, c'est peut-être lui alors. Ça ressemblait à une voiture violette, tout à fait. c'est Antoine Marc, 77. Alors, et bien du coup, il va mener, ça sera le seul pilote à avoir mené un tour avec Simon Crochard, quoique, même pas, c'est pas gagné encore. Ça dépend où est son pit stop. Simon Crochard ? Non, Antoine Marc. Ah. Parce que s'il s'arrête avant la ligne, il ne passera pas la ligne en tête. Simon est déjà derrière. Quelle déception ça doit être encore pour Antoine Marc pour ce drapeau jaune, j'imagine. C'est encore dur. C'est dur pour le moral. Après, il ne faut pas se déconcentrer parce que c'est une petite erreur, mais il n'y a pas de dégâts sur la voiture. Il a tué son train de pneu, bon, ce n'est pas gênant, il va rentrer, il va mettre 4 balles neuves et ça va repartir. Mais ce n'est pas grave, il faut passer au-delà et il faut remonter dans l'auto, il faut repartir et se dire, allez, c'est bon, ce n'est pas très grave. Tant qu'il n'y a pas de dégâts matériels sur l'auto, on se dit que tout est encore jouable. Bon, j'ai cru qu'il avait été touché, d'accord. Donc, tout va bien. Non, il n'a pas touché le mur et par contre, on va retrouver Kevin Pommier dans le top 4. Spectaculaire remontée pour une Pommier, attention, parce qu'il est, je le redis, il est parti 16e pendant les qualifications et il se retrouve 4e. Donc, ça, c'est beau de voir un pilote comme ça faire de belles performances. et le meilleur à ce petit jeu, c'est Thierry Kimmeneur. 23 places de gagné, 13e, il est parti dernier, voilà. Il est désormais 13e. Dimitri Djukanovic qui a plus 15, plus 11 pour Cédric Lecompte et plus 12 pour Kevin Pommier. Et celui qui a gagné le plus de places aux avant-postes, c'est Jonathan Berthier. Il est passé de 6 à 2. Et dans le top 20, la plus grosse perte, par contre, elle est à mettre au crédit d'Olivier Huguet-9. Sa petite visite tout à l'heure contre le mur, je pense, ne l'a pas aidé. Et j'ai l'impression qu'il y en a qui s'en fait attraper par la patrouille au stand, là. J'en vois 3 coupées à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? On est vite rappelé à l'ordre par l'entrauteur, de toute façon. Oh non, évidemment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. On a choisi le raccourci, chemin de traverse. Ils ont pris le chemin de traverse. Ça doit être une règle que je ne connais pas. N'étant pas suffisamment affûté en Asker pour comprendre ce qu'il se passe. Ouais, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je pense qu'on va bientôt partir. Là, on est au 43ème tour. Je pense que les deux lignes se sont formées, lignes inter, lignes externe. ça colle, donc ça veut dire que leur sporteur leur a dit que ça va partir dans bientôt. Ça clignote plus, de toute façon. C'est un bon moyen visuel de voir si on est dans le dernier tour ou pas. Alors, vous savez qu'on n'a pas vu encore avec qui on n'a pas vraiment fait le tour. Il y a Anthony Michel aussi qui est à sa quatrième tour course ce soir. Anthony Michel qui a du mal à trouver ses repères. Il est dans quelle position ? Il a quand même démarré en 34ème position pendant les qualifications, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu les faire sur la file la plus longue. Je ne vois pas de qui tu parles. Pardon, Anthony Michel. Non, Anthony Raphael. Voilà, au sein de la numéro 19. Tout à fait. Tiens, on va faire un restart embarqué à bord de quelle auto ? On va se mettre une première pour sa spectaculaire montée en avant-première qui est une première. Allez, on board, en gyro, on a les trois leaders les trois plus rapides devant nous. Il y a deux pilotes. Tiens, Joël Van Prett qui a retrouvé le circuit. Joël Van Prett en piste à 17 tours malheureusement, mais tous les pilotes dans le tour encore. C'est rare d'avoir tous les pilotes dans le tour à plus de la moitié de la course. Oui, c'est vrai qu'on est sur un grand circuit et on a de bonnes allures ce soir, d'où le travail qui a été fait cette semaine. On le sent. Allez, la 47 qui fait l'inter. Oh, c'est pas bon s'il prend une place avant le passage de la ligne. C'est le drapeau noir assuré. On ne double jamais par l'inter, les enfants. Jamais, jamais. On ne double jamais. On a pris ce black de toute façon, après on recommence pour la station, il y a eu du remue-ménage, il y a eu du wild raf là derrière. On voit que c'est encore très très dense dans le peloton. Heureusement que la piste est très large. Ça permet au pilote de prendre de la marge. Il envoie un freeride avec Eric Girond, Olivier Huguet et je ne sais pas qui. Alors, attend. Thierry Kimeneur. Bon, ça se fait remis sur deux fils. Attention, Thierry Kimeneur sur l'extérieur qui a son capot juste au niveau du pare-choc d'Eric Girond. Il ne faudrait pas se rabattre malencontreusement. C'est dommage parce que Bertrand Fourniret qui était mieux placé tout à l'heure qui repasse à la 31ème place à cause d'une erreur tout à l'heure au restart. C'est dommage. On a un petit peloton au niveau de Dimitri Djukanovic. Faction. Il y a un petit peloton au niveau de tout. Les restarts sont assez impressionnants ici, je trouve. Les restarts, c'est toujours simple tout à fait. C'est vraiment un circuit qui est très sympa. Un perso, ce soir, c'est vraiment très joli à voir. Oh, il y en a un qui... Oh là là, c'est David Lopez. Oh, attention ! Oh, ça t'a fort ! Anthony Raphaël arrière. Et là, on est dans le big one. Ça y est, on l'a eu. Là, on l'a eu. Il y a la fumée noire. Là-bas, il y a du brouillard. On est vraiment sur une partie de dire qu'il y a beaucoup de brouillard. Ça a tapé fort. Et malheureusement, le freinage n'a pas été anticipé pour beaucoup de pilotes. Mais bon, c'est difficile de voir quand même à l'avance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour David Lopez ? On va voir de l'absentéisme. Aïe, 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 aïe. David Lopez, qui s'est fait littéralement sur virage en sortie. oui. Et, oh, il a presque réussi à récupérer la voiture. Il a 92 qui ne peut pas l'éviter. Et puis là, Anthony Raphaël qui ne peut pas faire grand-chose. Sylvain Mirleau qui va taper le rail. On a Alain Borda et Michael Duforest qui esquivent légèrement le truc. Tiens, on va voir depuis la voiture d'Anthony Raphaël en caméra cockpit. Tiens, pour voir ce que ça donne. Oh là 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 là. C'est vraiment une voiture qui est rentrée dans la pilote dans la portière du pilote. Ça a dû faire mal. Ah, c'est dommage. Ah, il est debout sur les freins mais il ne peut rien faire. Il voit que ça zigzague devant mais il le voit au dernier moment. Il lève le pied mais même en étant debout sur les freins, ça arrive tellement vite qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, c'est clair. Ah, c'est clair. non, ils arrivent trop vite. Ils sont lancés à 260 km heure. L'accident a lieu 10 mètres devant, 20 mètres devant. T'as beau avoir le meilleur freinage au monde, là malheureusement on part au tas et puis voilà, attention, ça rentre dans les pides pour beaucoup de pilotes. Et quand on sait la performance du freinage d'une voiture de NASCAR, on rigole. Exactement, exactement. A89, mal géré sur les freins, on perd deux secondes, c'est dommage. Ouais, Dimitri Dukenovic qui a mal géré son arrêt. Tout à fait. Allez, là on voit beaucoup de pilotes, 44, 8, 12. Stéphane Rioux également impliqué dans l'incident, visiblement, non, ou pas, non, c'est moi qui ai fumé la moquette, il n'a rien, Stéphane Rioux, il repart. Ouais. Thierry Joliet à l'arrêt, par contre David Lopez à mon avis va rester un petit peu à l'arrêt. Benjamin Trufflandier, je pense aussi. Ouais, on va perdre beaucoup de pilotes. David Lopez, je pense qu'il a abandonné. Mickaël Duforest aussi, je pense. Non, Mickaël Duforest est en piste. Mickaël Duforest est en piste. Alors, à l'arrêt, on a Anthony Raphaël, Julien Lavoine, David Lopez, Benjamin Trufflandier, Nicolas Ankins, tiens, qui a été percuté aussi. Ouais. Mickaël Duforest, là, qui va ravitailler, je pense. Tout ça, à 24 tours, du drapeau d'Amié. Gérald Seagara, je me demande s'il n'était pas dedans. En tout cas, Gérald Seagara, qui était parti à la 29ème position pendant les qualifications, là, on est à 40 détours. Il se retrouve, 13ème Gérald Seagara, par contre, avec une voiture un petit peu subie. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce qu'il n'était pas dans le crash tout à l'heure pendant le drapeau jaune ? Tu demandes une question ? Non, ça ressemble plus à du Wall Draft, ça. Ah, que te vende comme ça ? Ouais. C'est que le côté droit, je pense que c'est le Wall Draft. D'accord. Allez, Wall Draft, décidément, sur Prokono, ouais. Bien. Les pilotes sont habitués à tourner 4 fois, donc l'angle volant, c'est 90 degrés à chaque virage. enfin, l'angle de la piste, là, il faut tourner un peu plus pour certains virages. Ouais. Un peu plus longtemps. Ouais. Joel Van Prett, qui sort sur Mont-Destand, qui roule à 210 km heure en ce moment pour rattraper le peloton. Voilà. Ball 9 pour Joel. Joel Van Prett. Xavier Labros n'est jamais revenu. Anthony Riffel, pardon. Ah, je t'en prie, je t'en prie. Anthony Riffel, toujours dans les stands. Classement par équipe, peut-être ? On en a pas parlé. On en parle un petit peu. On peut faire comme ça aussi. Classement équipe. TGP Motorsport en tête avec 614 points, 49 points de retard pour la Texas Racing Team. Alors la TGP, c'est qui ? C'est Jacques Recan, Julien Oligo, Simon Cochard, Thibault Le Flem. La Texas, eh bien, c'est Eric Giraud, Jean-Baptiste Cher, Mickaël Cadot, Pascal Lippin. Et 3e, c'est La Vaillante avec Cédric Lecomte, Jean-Marc Brunet, Jonathan Berthier et Jordan Bouillet. Marc Brunet, qu'on ne voit plus, Clément aussi. Oui. La TGP, Racing Team 4e avec 207 points de retard. Là, l'écart est vraiment important. Au-delà du top 3, la TGP, c'est Benjamin Trufflandier, Kevin Pommier, Olivier Huguet et Patrice Langlais. Et on nous dit que c'est terminé pour Anthony et David Lopez. Allez, la JBT, elle est 5e avec 209 points. C'est sérieux encore pour la 4e place parce que juste derrière, on a la LFRT. Donc, la JBT, c'est Antoine Marc, Francis Duchy, Olivier Gousien, Stéphane Rioux et la LFRT. C'est les frères Rodriguez, Hugo et Hugo Argozello et Franck DaCosta. Après, il y a le Ultimate avec Nicolas Crignon, Mickaël Duforest, Matt Michet et Danny Kikens. Oui. Et la Firebird. C'est Gérald Segarat, Laurent Joliet, Thierry Joliet et Xavier Labrosse. Bon, allez, on va peut-être revenir à la piste. Dommage pour la Firebird qui se... Décidément, le classement... Ça n'a pas été au niveau classement par team. Ça n'a pas été le report de bien passer et c'est vrai qu'avec leur incident qu'ils ont eu ces dernières coups, c'est compliqué. Oui. Même à Gérald Segarat, il arrive de 3 tuiles. C'est quand même pénible. C'est vrai qu'ils ne sont pas vernis au Firebird, ils arrivent toujours une tuile. Là, on a Thierry Joliet, 21e pour l'instant, avec sa 42. Oui, parce que Xavier Labrosse, lui, est toujours... Enfin, toujours chez lui. Oui. Allez, est-ce que ça va être la guerre entre Pierre Verne et Jonathan Berthier ? En tout cas, ils se battent, tous les deux. Là, Pierre Verne, deuxième position, troisième position, Jonathan Berthier avant le restart. Il y a une pommier, lui, quatrième. Très belle remontée. Alors, j'ai remarqué un pilote qui avait fait une excellente remontée aussi tout à l'heure. Il faut que je le retrouve. mais, en tout cas, prise d'excellence aussi. Justement, c'était Gérald Segarat. Gérald Segarat, qui est parti 29e, qui n'avait pas fait les qualifications, qui est maintenant 9e. On a Patrice Langlais qui se maintient aux avant-postes, comme Jacques Rocan aussi. On a perdu Benjamin Trouflandier qui était aux avant-postes. Malgré les attaques comme ça et les problèmes, les interruptions de course, toujours sixième position. Patrice Langlais. Pourtant, il est parti 5e, mais il ne bouge pas. Allez. Attention, la 23, qui tente de faire l'inter sur Jonathan Berthier. Oh, Jacques Rocan, là. Ça pourrait être une bonne affaire, ça. Troisième pour la 23 ? Non, quatrième. Allez, Kevin Pommier qui est au milieu, là, entre la 16 et la 24. Au niveau d'Antoine Marc, j'ai cru que ça allait taper. On était sur un free ride et on arrivait à ce virage qui était serré. Free ride. Et la ligne a eu du mal à être maintenu. Allez, salut à tous. Si vous nous rejoignez, eh bien, seulement maintenant, on est dans la manche numéro 9 sur Paddock TV. Oh, bah décidément, drapeau jaune. Donc, on est dans la manche numéro 9. On est avec le 4e drapeau jaune. et l'incident est au niveau de Thierry Kameneur Nicolas Crignon. Que s'est-il passé ? Ouais, c'est rentré au stand directement, là. Ce qui est, alors... Écoute, il y a du monde dans les stands, Conrad. Est-ce que tu comprends quelque chose, toi ? Attends. On va regarder ça. On va... Ah, c'est parti au niveau de la 40. La 40 ? Ouais. Bah, écoute, elle est juste devant moi, là, donc... Aïe, aïe, aïe. La 40, elle est derrière. Ouais, tu vas voir l'incident avec le replay, tu vas comprendre. Et ça a impliqué 4 voitures. Et on le tapait... Eh non, 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 c'est pas la 40, hein. C'est bien Thierry Kameneur qui fait un wall draft en T3. Et en revenant sur la piste, malheureusement, eh bien, il est ralenti. Derrière, eh bien, on peut pas trop anticiper. Et boum, quoi. En tout cas, oui, Olivier Huguet est impliqué aussi dans l'accident. C'est... Je ne suis pas là pour dire que c'est à faute du tout, mais en tout cas, pour Olivier Huguet... Ouais. Il est impliqué, mais malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose. Il subit... Rollbar, allez, allez, là. Voilà. On va le voir. Voilà, ça frotte. Et Nicolas Crignon, derrière, ne peut pas faire grand-chose. Et derrière, il est percuté par une autre voiture. Alors, par contre, Olivier Huguet, il nous fait une entrée dans les stands, mais alors... Et voilà, tout à fait. Magnifique, quoi. Je crois que c'est Jean-Baptiste Charlin derrière qui le pousse. Mais alors là, une entrée au stand pour Olivier Huguet, par contre, j'espère qu'il ne va pas prendre un... un drive-throw. Un drapeau noir, et si, j'ai bien peur. J'ai bien peur que oui. En tout cas, Thierry Joliet, qui lui, il a de la fumée noire qui s'échappe du moteur. Et là, rien de bon. Rien de bon. Je suis revenu en livre. C'est bon. En livre ! Thierry Joliet, passer première position pour restart. Ça va donner du pain sur la planche à Simon Crochard. Et Jonathan Berthier qui a été mis un petit peu quatrième position. Juste derrière qu'il y a une pommier pendant ce restart. Et là, on est... Pardon. On est au 52ème tour. Il reste combien de tours ? 18, hein, Conrad ? Ouais. 18 tours ! Aïe, aïe, hein. Jean-Baptiste Charles à qui ça... Rien ne va plus aussi. Qui est pourtant deuxième classement général à Jean-Baptiste Charles. Il est classé troisième pendant les qualifications. Il nous avait fait un bon practice. Il nous avait fait le deuxième chrono en practice avec 56 secondes, 4. Et là, il est en 27ème position, Jean-Baptiste Charles. Pour maintenir son classement en deuxième position, bon, c'est fort possible. Il faut que Jonathan Berthier aussi ne fasse pas une très bonne course. Non, pour Jean-Baptiste Charles, ça va être compliqué pour se maintenir. Allez, moi, j'ai envie de voir comment ça va se passer. Je pense qu'on va filmer le début de Toulon. Pourquoi ? Parce que là, de toute façon, les cartes ont été battues un peu. On se retrouve avec, en pole position, Pierre Verne. Deuxième position, Simon Crochard, Kevin Pommier, troisième position qui est remonté qui a pris 13 places depuis le départ. Et Jonathan Berthier, quatrième. Alors lui, il se maintient, il ne bouge pas à voir comment aussi il va lutter parce qu'il a la concurrence. Jacques Récan, lui, toujours cinquième. Patrice Langlais, sixième. Thibaut Leflem, septième. Septième. Belle remontée, Thibaut Leflem. Tout à l'heure, je ne le sentais pas bien au milieu du peloton. Bon, là, il est bien. Et Gérard Segarat, huitième. Nicolas Crignon qui est passé de la 26ème à la neuvième position. Bravo, Nicolas. France Izuchi aussi. Donc voilà le top 10 pour cette course. On est un peu plus de la mi-course tout à fait parce qu'on est cinquante-troisième tour. La course n'est pas encore finie, il reste 17. 17, c'est long. Pourquoi ? Parce que le circuit est long. Et tout peut se jouer. Allez, Pierre Verne. En tout cas, il y a les supporters de Pierre Verne qui sont là. De toute façon, qui ne gagnent pas la course ou qui viennent deuxième, troisième, on demandera à Pierre Verne de venir ce soir et nous dire, nous faire un petit coucou, expliquer pourquoi autant de nos supporters. C'est génial. les autres n'ont pas autant. Il va falloir qu'ils nous disent tout ça s'il n'y a pas la famille qui vient et tout. En tout cas, c'est sympa pour lui. C'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi et que... Eh oui ! Mais voilà, on est encouragé. Bon après, le lendemain, quand il s'est mis une boîte et qu'il était en pôle et qu'il finit à 15 tours, il doit se partagher un short par ses collègues. Ça va avoir un peu de jeu entre guillemets. C'est là notre cadre. Nicolas Crégnon, en tout cas, je suis bluffé quand même parce que Nicolas Crégnon, 9e, moi je dis que c'est bien joué. Là, je suis épaté par ce remonté ainsi que Gérald Segarra. Ces deux remontes qui sont spectaculaires. Tout à l'heure, tu nous avais cité un classement sur les plus belles remontées. je pense que les cartes ont été rebattues. C'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Gérald Segarra, plus 21. Kevin Pommier, plus 13. Nicolas Crégnon, plus 17. Luis Rodriguez, 15e Luis Rodriguez. Belle perfo. Donc plus 16 pour Luis. Et plus 10 pour Pascal Luppin. Et le mauvais élève, on va dire. Il n'y en a pas beaucoup là. celui qui a perdu le plus de place dans le top 20, c'est Jean-Ban Bouillet, 6 places. C'est pas non plus extraordinaire. Olivier Huguet, par hasard, avec 20 places. Et Olivier Huguet, équipe 7e, qui se retrouve 27e actuellement. Jean-Baptiste Charles aussi, il tient 3e, il se reprend de 6e. Tu te rends compte un peu ? Jean-Baptiste Charles, donc on en parlait tout à l'heure. Pas bon. Ouais, c'est pas très bon. En difficulté, Jean-Baptiste. Et là, il y a une buisson qui nous dit que Nicolas Crégnon, quand il veut, c'est un bon pilote. Sauf en endurance, il prend les murs. Je confirme, j'ai fait un peu d'endurance avec lui la première saison en Blancpain Endurance Series. On a eu quelques petits soucis. Bon, cela dit, c'était un peu chacun son tour. Un coup, c'était lui, un coup, c'était moi. mais... Ouais. Comment ça, tu dis ouais en plus ? Moi, je suis d'accord avec toutes les conneries quand tu peux le dire. Bon, allez, ça va repartir. Allez, Pierre Verneau, les deux lignes sont bien formées, c'est serré. Aux avant-postes, devant Simon Crochard. Aux avant-postes. Alain Borda aussi, à la deuxième position, bravo Alain Borda qui part 21ème aussi. On a un plus 10 pratiquement pour Alain Borda. Ouais, c'est une belle course pour Alain. Eh oui, avec la Nikon, attention, le numéro 18. Allez Alain, c'est le moment de faire des photos. Allez, on repart, on est concentré sur les avant-postes et on a toujours ces mêmes voitures aux avant-postes. Oui. Hop, drapeau jaune. Pourquoi drapeau jaune ? Ah, je pense qu'on a une voiture ralentie en sortie des stands et je pense que c'est ce qui a créé le drapeau jaune. Eh bien, écoute, on va enchaîner tout de suite avec une petite page de publicité, du coup. Ah bah tiens, allez, puisque c'est toi qui en parle. Pub. Laquelle je mets ? Ah, la plus belle. La plus belle. La plus belle. Allez, tiens, un tour embarqué sur Imola. Allez, c'est parti. Ah, Imola. oui. ça va. Ah, C'est parti. ... ... Allez hop ! On a fait un petit tour à Imola. Attends, elle est où ma souris ? Elle est planquée. On a fait un petit tour à Imola. Par contre, j'ai eu la meilleure idée. Il va falloir que je télécharge cette vidéo qui est trop gourmande pour ma machine. Quand je fais des vidéos, je mets des trucs plus légers. On a eu un petit peu de pixelisation. Il va falloir que je change ça pour les prochaines. D'accord. C'est la première fois que je télécharge une vidéo à ce format-là. Ça ne marche pas très bien. Il faut que je la récupère pour les prochaines. Il faut que je la remodifie. Allez, bon, dans la peau jaune. Qu'est-ce que tu en penses ? Toujours. Toujours. Bah, toujours. Ça n'a pas changé. Tu as des pilotes qui roulent encore très vite malgré la peau jaune parce que certains sont à 230 km heure parce qu'ils tentent de rattraper le peloton. Ça sert un peu. Le spotter a dit qu'il faut se placer maintenant. Il faut chercher le numéro qui doit être devant nous. Donc voilà. On est toujours au stade de se placer. Les deux lignes ne se sont pas encore formées. Lignes inter, lignes externe. À moins qu'on fasse mentir. Oui, si, ça y est. Apparemment, deux lignes saufs. Ça clignote encore. De toute façon, on va au moins finir ce tour et faire le suivant. C'est vrai que le compte décide de prendre le chemin de traverse. Voilà. Alors, c'est vrai que les pilotes, même si les deux lignes ne se forment pas, décident de rouler en collimation. Pourquoi le collimation aussi d'une bonne technique ? Parce que, comme je disais, l'effet accordéon est souvent toujours surprenant. Ça peut piler comme ça d'un coup alors qu'on ne l'a pas vu. Et si on ne prend pas ses distances alors qu'on colle pendant ce drapeau jaune, on peut créer l'accident, créer des dommages matériels au niveau du moteur. Tout ça à cause d'un pont de drapeau jaune, on n'a pas réussi à anticiper le freinage qui est devant. Donc, ça roule beaucoup en collimation. On est en décalé par rapport aux pilotes de devant pour éviter justement ce genre d'incident pendant le drapeau jaune. Donc, c'est pour ça que j'ai cru qu'il y avait ces deux lignes qui s'étaient formées. Ouais, et je ne sais pas si tu as vu, mais sur le chat, il y a Yann Huisson et David Lopez, là, ils sont défilés. Ouais, c'est bien, ils nous mettent un petit peu de... Ouais, ils mettent l'ambiance, c'est assez sympa. On parle de Banga et Ricola et Imola. Voilà, la pull qui reste en bas ou je crois quoi. Il y a de l'ambiance. Allez, il nous reste combien de tours ? Ah bah, il reste... Là, on est au cinquante-huitième tour, donc il reste peu de tours. Il vient pratiquement... Allez, 11 tours. Qui a connu le Tang ? Aussi, le Tang, c'est très très vieux. C'était extrêmement chimique aussi. C'est pas dégueulasse. Tu as connu le Tang, Korad ? Non. Ou le Bang. Oh, je ne sais plus le Tang. C'est une espèce de poudre. Une poudre qui faisait de la vitamine C. Tu mélangeais ça avec de l'eau et voilà, ça créait ton jus de fruits. Non, ça je n'ai pas fait ni rien. C'est très vieux. Yann Huisson, il doit connaître. Très vieux, Yann Huisson doit connaître. Attention, excuse-moi Yann Huisson. Juste tu me regardes. Formidable, d'accord ? C'est pas ça que je voulais dire. Oh my god. Allez, 13 tours encore. Ah, c'est Edric Finsac qui me parle de la poudre. Pourquoi c'est pas la mecque ? Ça déconne plein pot là. Ouais. Ah, c'est Edric Finsac mais tout à fait. C'était Infect non ? Ils ont sorti ça du commerce parce qu'à mon avis c'était Infect ouais. On a Sylvain Mirleau là aux avant-postes mais je pense qu'ils sont assez délapeur devant. Il y a Sylvain Mirleau et... Et comment ils s'appellent... Mickaël Luforest voilà. Je vais y arriver. Thierry Joyeux est à 3 tours donc hein. Et je pense que c'est lui qui a dû déclencher le drapeau jaune parce qu'au moment où la meute est passée il était au ralenti dans la... La voie de lancement en fait. La sortie d'Estand. Donc euh... J'ai envie de dire... Malencontreusement parce que je pense que c'est pas... C'est pas volontaire. Oh non. Jamais de la part de Thierry Joyeux. Mon Crochard est passé à la première position hein. C'est vrai. Voilà sur Restart. Allez il va rester à peine 10 tours pendant... Après ce... Après une fois que la course est relancée. Voilà. Je prends la température de la part de nos téléspectateurs. Savoir s'il y en a un qui est pas trop susceptible. En tout cas voilà. Tout va bien. Bon. Faudrait que ça reparte là. Je commence à piquer du nimon. Sérieux ? Ah ouais. Je commence à... Tu m'abandonnes là. D'accord. Je commence à... Ouais. T'as bossé dur aujourd'hui. Ecoute. En tout cas il y a Sylvain Mirlot. Euh... Qui est dans les... Qui est dans les premiers là aussi hein. Ouais mais... J'ai l'impression qu'il y a un bug quelque part en fait là. Ouais. Hein. Ah ça y est. Il décide de passer le Pescar là. Bah je... Je pense pas qu'il décide hein. A mon avis c'est qu'on leur a dit et on leur a pas dit plus tôt. Donc euh... Y a un problème. Bon allez au classement ça donne quoi ? On va remonter très rapidement sur le tour euh... De remise en gré là. Dernier en piste Thierry Joliet. 29. 28. Sylvain Mirlot. Qui remonte comme une balle. 27. Mickaël Duforest. Également il remonte comme un avion là. Ensuite on va avoir... 26. Jean-Baptiste Charles. 25. Nicolas Crignon. 23. Olivier Huguet. 24. Daniel Castevert. 21. Bertrand Fourniret. 22. Dimitri Djukanovic. 20. Nicolas Ankins. Alors j'ai l'impression qu'à l'arrière du peloton c'est pas forcément dans le bon ordre. Je laisse faire leur tambouille. 19. Danny Kikens. 18. Stéphane Rioux. Et 17. Olivier Gouzien. 16. Luis Rodriguez. 15. C'est Pascal Dupas. Jordan Bouillet. 14. Antoine Marc. 15. Alain Borda. 12. Et Alain Borda toujours là. Toujours là ouais. Tout à fait. Si ça continue comme ça il va toujours rester là. 12ème. L'Amborda. Victoire d'Alain Borda devant Simon Crochard quoi. Cédric Lecomte. Eh oui. Eh ça serait… Eh ça aurait quand même de la gueule. Ça serait sympa. Je débouche la bouteille. Voilà. Allez. Eh oui. Je plaisante pas. Cédric Lecomte. Cédric Lecomte. 10ème. Eric Gérond. 9ème. Francis de Chilly. Gérald Segar. 8ème. Patrice Langlais. Thibaut Leflame. 6ème. Jacques Récan. 5. Jonathan Berthier. 4. Kevin Pommier. 3. Simon Crochard. 2. Et Pierre Verne. 1. Et on attaque la ligne droite. 1. Estende. Et voilà. Redstart. Allez. C'est parti. Cédric Lecomte qui décale d'entrée de jeu. Jacques Récan qui décale aussi. Rewind. Allez. Francis de Chilly qui vient de se mettre devant la numéro 12. Oh attention là. Oh là là là. Le contact. Eric Gérond. Oh dis donc. Et ça remonte pas violemment sur la piste. Il a vraiment eu très très chaud Cédric Lecomte sur cette action là. C'est bien. Je le voyais remonter comme une fusée. Ah ouais. Moi je les ai vu arriver les deux là. Hein. Et oui. Attention on est pas à l'abri. Oh là là. Oh ça y est c'est parti. Allez. C'est qui ? C'est qui ? Un spin aussi pour une voiture. C'est qui ? C'était derrière. Eh ben désolé Martin. Désolé. Bertrand Fourniret. Ah oui. Ah Bertrand Fourniret. C'est un élément pour Bertrand Fourniret qui a eu beaucoup de mal aussi ce soir. Voilà. Et pas de drapeau jaune. Heureusement. Donc c'était juste juste. Allez. Bertrand Fourniret qui tente de remonter le peloton. Malheureusement les autres sont bien lancés. Je crois qu'il va se retrouver très esselé. Et juste derrière il y a Sylvain Mirleau. On a Martin Capal qui nous a rejoint. Salut lui. Ouais. Salut Martin. Ah là là. Allez. Pierre Verne. Il y a un niveau d'appareil apparemment. Ouais. Je suis inquiet là. Je suis inquiet là. Alors allez Gérald Segarat. Et sixième Gérald Segarat. Attention. Bonne course de Gérald Segarat. J'entends Bertrand. Et là on a la troisième prochaine. Qui tente l'extérieur sur Pierre Verne. Allez. On est dans les neuf derniers tours. Là on est vraiment. Là on est dans le money time. Par contre on peut le dire. Même si le tour est long. On est dans le money time. Et regarde. Les deux voitures côte à côte. Incroyable. Au passage de la ligne. Il va y avoir. Plus pas beaucoup. Allez Simon est passé. J'ai l'impression. Sur l'extérieur. Jonathan derrière. Qui attend. Eh il va passer par l'extérieur Simon. Oh la magnifique. Que belle manoeuvre. Eh. Il est quand même. Il est là. Il est quand même sur une autre planète Simon. Aujourd'hui. Il avait raison tout à l'heure. Jonathan. Pour un pilote lambda. Je sais pas. Tu as vu comment il a mené ce tour là. Dans ce virage là. Je me suis dit ça y est. Il va dans le mur. Simon Crochard. Pas du tout. Il resserre. Et quand il revient comme ça. Sur la trajectoire. La voiture. Elle loose pas quoi. Elle survire pas. C'est ça qui est incroyable. Il est sur des rails Simon Crochard. Et pourtant. On est vraiment sur un réglage. Qui est. Qui est. Pour tout le monde pareil. Ouais. Pour ceux qui connaissent le circuit 24. On pourrait dire qu'il a mis les mains quoi. Ah. Punaise. Ah. Le circuit 24. Tu as connu ça. Ça. Ça me fait plaisir. Oh bah. J'ai connu. Il n'y a pas si longtemps. Ça. Ça revit un petit peu. Pour tous les passionnés. Avec. 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 Des associations. Des associations. De pistes. À droite. À gauche. Ça reprend de la place. Ça coûte très cher. Ouais. Ça reprend de la place. Oui. Oui. Aussi. Un petit véhicule de circuit. Il y en a pour. 60. 70 euros. Je crois. Un bon petit véhicule. C'est quand même. Un bon véhicule. Mais ouais. Les premiers prix. On arrive à les trouver. Pour des gosses. À 25. 30 euros. Après. Après. Il y a des modèles de collection. Un. Qui valent un peu plus cher. Plus d'une centaine. Voire même après. Des kits en résine et tout. Qui valent vraiment très très cher. C'est. C'est très sympa. Par contre là. On va revenir quand même. Sur le. Le direct. Parce que. On a Simon. Qui se fait la malle. Et le seul. Qui arrive. Plus ou moins. À suivre le rythme. Et bien. C'est Pierre Verne. Je dis bien. Plus ou moins. Par contre. Là. T'as vu. Comment il est tiré. Là. Ça cravache. Là. Là. On sort la cavalerie. 5 tours. Encore. Il est 22h40. Allez. La course termine. 6 tours. On se couchera pas trop tard. C'est dans. Dans la norme. Je pense. Ouais. Ouais. On va dire que c'est. Une heure et demie. Entre une heure et demie. Et deux heures. Une course normale. Quand on commence. A dépasser les deux heures. C'est que. Il y a eu. Un petit peu de jaune. Sans eau. Et sans glaçons. Bon. On conduire. Il faut choisir. Nous. On a choisi. On regarde ceux qui conduisent. Il a craqué. Allez. Encore. 5 tours. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. C'est un fou. Alors. C'est parti. Excusez-nous. Excusez-moi. Wouah. Putain. Je viens de pleurer. Alors. Simon Crochard. Pierre Verne. Toujours deuxième. Jonathan Berthier. Depuis tout à l'heure. Jonathan Berthier. Qui n'a pas lâché. Avec Pierre Verne aussi. Qui est une pognée. Alors oui. Une remontée spectaculaire. Jacques Récan. Toujours cinquième. C'est parti. La course. Se termine. Il reste quatre tours. Et Gérald Sagara. Sixième. Thibault Leplem. Septième. Huitième. Éric Gérond. Avec Francis de Chine. Arrière lui. Patrice Langlais. Cédric Lecomte. Onzième. Antoine Marc est derrière. Treize. C'est Pascal Dupas. Jean-Baptiste Charles. Quatorze. Jordan Bouyer est derrière. Et Olivier Gouzien. Elle fait son entrée dans le top 15. Au profit de Jordan Bouyer. Allez. Quatre tours. Et on a David Lopez qui nous dit qu'il repart dans 20 secondes. Alain Borda qui n'a pas su garder sa deuxième parce qu'il est passé 24ème. Toguza. Toguza. Salut à toi. Salut. C'est moi Alain Borda qui n'a pas su garder sa place du tout du tout. Parce qu'il y a des gringoles en place et il y a des gringoles et des gringoles. Jusqu'à rejoindre Daniel Castevert, Sylvain Mirleau, Bertrand Fourniret qui se trouvent vraiment dans les derniers. Avec Olivier Huguet aussi qui a complètement loupé sa course ce soir. Dans les derniers certes mais toujours dans le tour du leader quand même. Il faut le noter. On a quasiment tout le monde dans le tour du leader aujourd'hui. Eh oui. Et celles qui n'ont pas réussi dans le tour du leader c'est forcément qu'il y a eu de gros impacts et la pluie aurait été un petit moment dans le stand. Donc c'est pas à cause de problèmes de niveau ou de course. C'est à cause des problèmes mécaniques. Tout à fait. Des problèmes de la peur. J'espère que Yann va bien. On a pas de nouvelles. Alors. Je pense que c'est peut-être. Allez Simon re-charge. Ah oui. Ah si il est là regarde. Ah bah alors. Oui Tobusa tu arrives la guerre est bientôt finie je suis désolé. Bon il y aura le replay hein. En HD en plus s'il vous plait. Tobusa tu te caches derrière quel prénom et quel nom s'il te plait. Non. Prénom. Identité. Non. On n'est pas comme ça. Alors Tobusa il a regardé deux ou trois vidéos dans la journée. J'ai vu qu'il avait laissé deux trois commentaires. Je lui ai répondu d'ailleurs. Ah ok. Merci à lui. Donc il nous a rejoint ce soir. Merci ouais. Apparemment il a bien apprécié les retransmissions précédentes. Bon bah c'est gentil. Merci hein. En tout cas Simon Crochard est parti pour gagner cette course. Parce que le drapeau Adamier va bientôt se former. Il va bientôt se décider. Simon Crochard qui a creusé l'écart. Bon 5 dixième c'est pas énorme. Jonathan Berthier en troisième position. Tasse Ficelle. Taillé. Et Kevin Pommier quatrième. Cinquième. Jacques Récamp. Voilà. Pour le top 5. Bon. Avant dernier tour. Et on va voir. Des petites cakes en forme en rond. Oula. Ça s'élargit un petit peu derrière. Avec Francis de Chilly, Eric Girond. On va quand même. Jeter un petit coup d'œil. Oula. Francis de Chilly là à l'intérieur. Eric Girond. Gérald Segar devant. C'est chaud pour la septième place. Thibaut Leflemm et Jacques Récamp derrière. Quelques pilotes qui ont complètement loupé leur course. D'autres qui l'ont plutôt réussi. Parce qu'il y a eu des belles remontées. Comme Francis de Chilly aussi. Qui remonte bien. Sur cette course. Qui fait pas trop d'erreurs. Ce soir. Et il est pas mal. Gérald Segarra aussi. Qui remonte bien. Voilà. Il y a des pilotes comme ça. Qui ça s'est très 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 bien passé. Nicolas Crignon qui part le 29. Qui finit 19ème aussi. Ce soir. Luis Rodriguez. 31ème. Fini 18ème. Olivier Gouziens aussi. Qui réussit plutôt bien sa course. Et on arrive au 70ème tour. Et oui. Là c'est fini. Drapeau à Damier et victoire. Une nouvelle fois de Simon Crochard. Oh. Poum. Allez. Francis de Chilly qui prend le mur. Et oui. Dans les derniers mètres. Oh le plomb qui prend. Alors. Ouais. Je sais pas si ça compte. Ça. Pour la licence. Ah je sais pas. Mais euh. Mais c'est après passage de la ligne. Pour la beauté du geste. J'ai envie de le revoir. Ah oui. C'est clair. En fait. Je sais pas. Mais il s'en est mis une belle. En tout cas. Ça a pas du. Ça a pas du apprécié. Le frottis frottas. Alors déjà. On voit la souris. Mais c'est Gérald Segarat. Le 77. Ça sort large. T2. Et là Francis de Chilly. A la lutte. Avec Gérald Segarat. Ouah. En tout cas. Les autres voitures. Ils tentent bien de les limiter. C'est Gérald Segarat. Ouais. Ouais. C'est Gérald Segarat. Après la ligne. Oui. Et puis alors là. Oh. Et puis il y a Pascal Dupal qui fait juste à ce moment-là. Non voilà. C'est pour ça. Donc à voir un petit peu comment ça se passait. Mais euh. Bon. Je sais pas. Après passage de la ligne. Normalement. Tout est. Tout est gelé. Ouais. Normalement. En tout cas. Bravo pour cette course. Et puis on va convoquer. Bah ces messieurs. Bientôt. Bah ouais. Donc on avait dit. Simon Crochard. Une nouvelle fois. Qui se dirige plus en plus vers le titre. Ouais. C'est vrai que tu voulais interviewer Pierre. Ah bah de toute façon. Simon Crochard. Je crois que là. Là. C'est. Il creuse l'écart de plus en plus. Les autres. Ça va être. Ça va être. Ça va être dur pour rattraper Simon Crochard. Sur le placement. Exactement. Bon. En tout cas. Merci à vous de cette course. Cher pilote. Ouais. Cher pilote. Spectateur aussi. Merci à tous les téléspectateurs aussi. Qui nous ont suivi. Bien sûr. Ah oui. Mais ça il faut. Il faut rien lâcher. Il faut revenir. A noter quand même. On a eu. Pas mal de monde ce soir. Parce que là. D'après mes statistiques. En ce moment. Il y a 22 personnes qui nous regardent. Quand même. C'est. Par rapport à ce qu'on fait d'habitude. C'est quand même pas mal. Par rapport à notre chaîne. Etc. C'est peanuts. Mais bon. Pour nous. C'est quand même. Signe qu'il faut continuer. Et que c'est. Je vais le redire. C'est vrai que oui. La dernière fois. Ce qui m'a fait vraiment plaisir. C'est quand les téléspectateurs. Se mettaient à parier de l'argent. Savoir qui allait se retrouver. Telle ou telle position. Ça. Si vous pouviez le refaire. C'est quand même sympa. Ça donne une adrénaline. Bon. Allez. Bah. On va chercher. Nos amis. Simon et Pierre. Tu vas chercher Simon. Je vais chercher Pierre. C'est parti. Ouais. Ok. C'est parti. C'est parti. Ça avait des détails. C'est parti. Et c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501